hello hello la famille comment ça va donc aujourd'hui petite nouveauté on vous a réalisé des berlèles à la courge les amis regardez moi ça berlèles extraordinaire à la courge vous allez voir recette super facile alors si vous venez toujours d'arriver sur la chaîne cuisine rapide et que vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qui vient juste en bas la vidéo c'est marqué en rouge s'abonner cliquez dessus c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses on part en cuisine c'est parti alors petite nouveauté ma mère va vous réaliser des berlèles à la courge les amis petite originalité on va voir ce que ça va donner donc là elle a 250 g de farine elle a 250 g de semoule extra fine on a 150 g de courge cuites à la vapeur on voulait cuiser à la vapeur elle a une cuillère à café environ de sel elle va mettre une cuillère à soupe de vinaigre blanc et l'on va dire à la quantité exacte tout à l'heure à des dénommages à ce qu'elle est là là qu'elle est là qu'elle est là qu'elle m'a dit j'ai besoin d'accord j'ai choisi mais alors sont carrément sur le sel la levure est le seul allez on y va par dessus avoir ajouté certainement le vinaigre tout ce qui est pas bon pour la levure mais ça va quand même fonctionner allez directement dessus ok ça fait à la mélange de la cartelle dira la fadine d'un public ok donc mais tu vas faire quoi c'est là généralement l'écrase à la fourchette mais elle elle s'en moque à les amis c'est un des fleurs chouette un maire je t'ai qu'elle a fait la poire la purée ou la dira qu'elle est étonnée le chef qui devrait m'a d'arriver à ce n'est qu'elle a gagné la chacune pour l'instant l'écrase à l'éclat comme moi quand j'étais bébé que j'avais un an mais elle écrasait comme ça la purée des lignes le petit boulot de rabidou avait mangé la tour et la purée de bébé ça ça je me rappelle j'avais un an et demi elle mettait ça la bouge et n'est pas mais c'est pas vrai pas le choix c'est ça l'eau je vais la peser au fur et à mesure d'accord pour l'instant on met un petit peu dedans la quantité totale utilisée d'accord y compris celle qu'elle a rajouté ici on va la mixer avec la girafe la technique, vous avez vu la technique ? ouais, c'est simple ok donc là on a une purée qui est lisse on va mettre les doigts pour moi ne mets jamais tes doigts dans le machin sinon tu vas te couper le doigt bon ensuite bismillah c'est parti c'est parti ok elle rajoute de l'eau au total quand je vais peser l'eau ce sera l'eau y compris celle qu'on a mis dans le machin là d'accord donc là pour l'instant elle met l'eau dans les éléments secs bismillah je surveille les amis ne vous inquiétez pas je surveille ce qu'elle fait les amis c'est parti donc c'est parti je vais te mettre une crème c'est parti ok c'est parti c'est parti c'est parti Si vous n'avez pas de robot pour faire la purée là, il n'y a pas besoin, vous le faites à la fourchette, vous mélangez l'eau avec la purée, l'écrasé à la fourchette, ok ? Elle va mettre la courge là. Dis avec le plastique, avec la maryse, le plastique, voilà, il y a de l'eau dedans, je pensais qu'elle allait être gaspillée, ah non, pas de gaspillage, ok, super, allez. Elle va petit à petit, et elle mélange, et après elle va utiliser le mixeur plongeant, la girafe, ok ? Vous voyez ? On va en sécurité. On va en sécurité. Ok, on va en sécurité. C'est pas grave, c'est pas grave. Il a commis un nettoyeur plongeur, voilà. Allez, on va utiliser la girafe. Allez, hop là, elle va le mixeur plonge, oh là. On va aller, on se retrouve tout à l'heure, bismillah. Bismillah, je vais faire une... C'est ça ? C'est ça ? Ouais, c'est comme ça. C'est ça, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça ? Ok ? Et elle mixe. Donc ça y est, la pâte est prête, on la recouvre ? C'est ça, c'est ça, c'est ça ? En automne il fait froid les amis donc on va laisser 30 minutes environ et on voit des fois quand il fait super chaud en 20 minutes c'est bon d'accord Nous on va laisser reposer et on se retrouve juste après Bon la famille je vous montre regardez c'est légèrement moussé Même pas une demi-heure donc là elle remue avec la louche La poêle elle est froide elle chauffe surtout pas la poêle avant de mettre à cuire Après il y a plusieurs techniques mais elle est fait comme ça la poêle elle est froide les amis d'accord La poêle elle est froide donc là elle remue la préparation à base de courge J'espère que ça a marché Allez ok on met un peu de pâte crêpe à la courge dinguissime Allez bismillah Elle est en train de tourner voilà elle légalise et direction de la cuisson le feu moyen Feu fort alors apparemment D'accord et une fois que la pâte aura disparu de dessus elle va baisser un petit peu le feu Mais voyez en fonction de votre puissance voilà et de votre feu d'accord Regardez moi ça c'est dinguissime on voit les premières bulles apparaître Ok Première bulle apparaître donc là quand vous rajoutez de la courge automatiquement il y a un petit peu de changement de texture J'ai vu les amis c'est dinguissime moi j'adore Crêpe à la crêpe mille trop à la courge c'est magnifique ça moi Allez on commence à voir la pâte la pâte séchée un peu alors regarde en dessous si tout va bien tout se passe bien Elle va baisser au feu moyen et elle va laisser finir Dès que vous voyez que la pâte est sèche dessus c'est que le berlin est cuit magnifique magnifique Elle va continuer c'est suite on se retrouve juste après les amis donc là elle va refroidir la poêle Voilà donc là elle va refroidir la poêle je vous montre elle met de l'eau froide dessus Voilà elle verse à côté justement pour faire descendre la température Alors elle est fait comme ça mais il y a d'autres personnes qui font qui font pas comme ça et ça marche aussi il n'y a pas de problème ok Allez va continuer c'est de suite et on se retrouve juste après Donc ça y est les amis ma mère a fini ses berlin à la courge franchement j'en ai goûté une c'est excellent c'est super bon Donc là les amis il a un petit peu m'a dit il faut les fabriquer pour les abonner oui elle a mis un petit peu d'huile d'olive elle les a badigeonnées au pinceau Franchement c'est de la tuerie avec un tel à menthe vous allez vraiment être surpris On arrive en fin de vidéo les amis franchement ma mère qu'est-ce que ça pense ? Assalamu alaykoum Regardez moi ça elle a mis un peu d'huile d'olive dessus elle m'a dit il faut faire briller ça pour les abonner Waouh magnifique Vous allez pouvoir jouer au frisbee à la plage avec hein je vous le dis hein C'est original voilà à la courge c'est dinguissime C'est dinguissime La texture elle est un petit peu différente pourquoi parce que la courge ça a ramené de la fraîcheur vous allez voir quand vous allez déguster ça sera frais à l'intérieur Ca sera frais c'est la texture de la courge qui fait ça c'est délicieux les amis hein C'est fantastique regardez moi ça Prenez soin de vous je vous aime je sais pas quoi joue là tu fais chaque délai C'est délicieux C'est délicieux Allez les amis prenez soin de vous N'oubliez pas le pouce bleu avec le pouce bleu avec le pouce bleu c'est bien N'oubliez pas le pouce bleu n'oubliez pas également de vous abonner Pouce bleu Oui Mettez votre pouce bleu il fait froid hein N'oubliez pas de vous abonner N'oubliez pas également C'est ça Oui Oui Je vous remercie à vous Et je vous remercie à vous Je vous remercie à vous abonner N'oubliez pas le pouce bleu Bleu hein N'oubliez pas le pouce c'est pas vert les amis bleu hein Prenez soin de vous en vous qui vous aime Bises Bye bye